Uldrich Zwingli, les 67 thèses réformatrices de 1523 Le 31e article Aucun homme exerçant une fonction particulière ne peut infliger le bannissement, mais c'est l'Église, c'est-à-dire la collectivité de ceux parmi lesquels habite le banni, accompagné du veilleur, c'est-à-dire du curé. A propos de cet article, nous voulons d'abord écouter les témoins et juger ensuite. Mais s'il ne veut pas les écouter, dis-le à l'Église. S'il n'écoute pas non plus l'Église, tiens-le alors pour un païen ou un péagé. En vérité, je vous dis que toutes choses que vous lirez sur la terre seront liées dans le ciel, et toutes choses que vous délirez sur la terre seront déliées dans le ciel. Dans ces paroles de Christ, il y a toute la contrainte du bannissement, et personne ne doit les comprendre autrement que ce qu'elles disent. Car Dieu veut que rien ne soit ajouté à sa parole, ni en soit retiré. De Théronome 4.2 et 13.1 Les juristes séculiers connaissent aussi la règle qu'on doit comprendre la loi selon la volonté du législateur. C'est pourquoi nous pouvons prendre en considération la conception et la pensée de Christ pour savoir à quel péché il y est cette exclusion. Peu avant les paroles citées ci-dessus, Christ a parlé du scandale. Matthieu 18, 7 à 9 Aucun membre, c'est-à-dire aucun frère, qu'il soit notre œil, notre main, notre pied, ne doit nous être tellement cher que nous le laissions à notre côté nous scandaliser. Mais s'il ne veut pas cesser de scandaliser, on doit le couper comme un membre pourri. Pernicieux, qu'on retranche afin qu'il ne pervertisse ou ne scandalise pas le corps entier. Christ dit donc premièrement, si ton frère pêche contre toi. Contre toi, c'est contre toi ou contre l'Église ou communauté, car dans la bouche de Dieu, l'habitude est d'interpeller la foule des individus comme une seule personne. De Théronome 32.7 et Psaume 81.9 à 10 « En toi » signifie ici autant que « Parmi vous, enfants d'Israël ». Contre toi signifie donc « Contre la communauté ». Deuxièmement, il dit « Pêche ». Mots dont il résulte que le bannissement ne doit être appliqué qu'à celui qui pêche. Mais quel péché on doit entendre par là ? Tu l'as entendu précédemment, à savoir celui qui, comme une maladie héréditaire, ulcère et irrite. Car des autres péchés qui ne scandalisent pas ouvertement, Christ a dit à Pierre et par lui, à nous tous, « Tu dois pardonner à ton frère septante fois cette fois ». Matthieu 18.22. Oui, on doit pardonner à celui qui fait scandale et au banni s'il se repend et qu'il change. Il s'ensuit que le bannissement qu'on inflige pour des dettes d'argent n'est pas un bannissement. Car être endetté n'est pas un péché, pour autant que l'endettement ne résulte pas de la pauvreté, que la pauvreté ne résulte pas de la friponnerie, et que le pauvre rembourse volontiers dès qu'il le peut. Mais si ce n'était pas le cas, on a pour récupérer les dettes d'autres appariteurs et encaisseurs que les évêques, pour récupérer sa dette auprès de chaque débiteur en particulier. On a toutefois parmi les chrétiens de bons tribunaux et de bons droits, si bien qu'on peut ne pas recourir à des juges étrangers. Et le bannissement qu'ils infligent pour des dettes d'argent est une pure tromperie. Et même tout bannissement qu'ils infligent sans l'assentiment de la communauté, comme on y reviendra plus loin. Car le législateur ne se rétracte pas, il n'a ordonné de bannir que pour un péché ouvertement pernicieux. Ainsi, le bannissement n'est autrement pas en vigueur, car il doit tout simplement être utilisé selon la parole et l'intention du législateur. C'est pourquoi tout croyant doit craindre le bannissement comme un mal s'il lui est appliqué sans le motif du péché scandaleux, comme si une femme colérique lui souhaitait le haut mal ou le démon ou quelque chose de semblable. La prière superstitieuse n'atteint pas à l'autel. Seuls sont donc liés par Dieu, ceux qui sont liés selon sa parole. Sinon, ils sont aussi peu liés qu'un meurtrier, celui qui abat un veau et pourtant lui porte un coup mortel. Mais la loi qui interdit de tuer ne concerne que les humains. La loi du bannissement ne porte donc que sur ceux qui pêchent et scandalisent ouvertement. Troisièmement, le bannissement implique d'avertir d'abord en secret, mais par une seule personne, celui qu'on veut bannir. Si donc quelqu'un est un adultère manifeste et scandaleux, le veilleur, c'est-à-dire l'évêque ou le curé, l'exhorte discrètement et amicalement de mettre fin à son comportement. Regarde à cet égard les belles mœurs des évêques sacrilèges. Ils font mettre en garde le pauvre devant toute la communauté à propos de cinq shillings ou pour un dixième de coq, afin que, s'il le peut, il donne bien dix fois plus pour n'être pas humilié aux yeux de beaucoup de gens. As-tu dans ta vie entendu ou lu qu'il exista une sorte de père aussi dur et peu charitable que le sont les pères ecclésiastiques sollicitant un pauvre pour un coq de carnaval ? Ils sont même si portés à humilier qu'ils ne le font d'abord qu'à titre d'avertissement. Quatrièmement, si l'on ne peut pas, en toute discrétion et aimablement, inciter celui qui fait scandale à changer de comportement, on doit s'accompagner de deux témoins pour le persuader qu'on l'avait averti précédemment. Car un témoignage ne doit pas être cru si deux ou trois personnes ne le confirment pas. Deutéronome 17, 6 Or ce n'est pas ce que font les Benoît-Pères, Car ils ne sont que des parâtres qui exploitent les enfants et s'emparent de leurs biens. S'ils avaient de la laine, du lait, de la fourrure et de la viande, je ne crois pas qu'ils voudraient supporter que les petits chiens leur mordent les jambes. Car nous avons beaucoup de pédagogues. Un Corinthien 4, 15 Mais peu de Pères Beaucoup promettent d'être des Pères, mais peu le deviennent par leurs œuvres. Je veux taire ici le fait que leurs greffiers dissimulent ou négligent si souvent des lettres mettant en garde l'insoumis, et pourtant n'en bannissent pas moins les pauvres, ce qui est contraire à leurs propres droits antichrétiens. Et si l'on s'en plaint, le Père dévot dit, « En vérité, nous ne désirons pas aggraver la situation. » Alors le pauvre s'en va et pense que le gracieux Monseigneur l'a renvoyé parce que ce qui lui est reproché est non advenu, et après un mois viennent le greffier, le procureur, l'avocat et toutes les furies infernales qui le jettent dans des dépenses, auxquelles il ne peut échapper sans complètement se ruiner. Ici, je dois pourtant m'arrêter brièvement et écouter si les furies infernales veulent continuer à s'emporter, car je veux d'abord faire à cet égard état de jolies choses. Je me suis inquiété de leurs honorables ruses de guerre, et je les ai bien épinglées pour pouvoir en faire usage le moment venu. Je préférerai cependant qu'ils s'améliorent. Aussi je prie Dieu de les éclairer pour qu'ils se connaissent eux-mêmes. Amen.